Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Olièche aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale sur la stratégie des tournois et je ne suis pas seul, je suis avec Felkane, comment est-ce que tu vas ? Ça va, ça va, tranquille et toi ? Bah écoute, ça va très bien, alors oui, on se dit bonjour pour la vidéo, mais évidemment on a préparé ça un petit peu à l'avance. Alors, Felkane, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, au niveau de ta structure, ta team, dans quelle team tu es, tes performances, ce genre de choses, tout ce que tu peux un petit peu dire sur le jeu, comment t'as commencé, etc, etc. Vas-y, je te laisse parler. Du coup, c'est Felkane de l'équipe Melty, donc je les ai rejoints suite à ma victoire à la PGW en octobre, donc je les ai rejoints en novembre derrière, j'ai gagné, en 2015 exactement, j'ai gagné une Milestone en février, j'ai fait un top 4 à la GA, après j'ai eu un petit passage à vide, et ce qui arrive quand on joue à Hearthstone, c'est assez normal, et il y a, d'où ça, hier en fait, je veux gagner l'Honor League numéro 3. Donc très solide en performance ces derniers temps quand même, très correct en tout cas, t'as parfait, t'es dans le top francophone, on peut le dire, est-ce qu'on peut le dire ? On peut le dire, d'après le fameux classement HSRanking. Effectivement. Alors ici, ce qui s'est passé, comme tu l'as dit, tu as gagné la Honor League ici, donc c'est ça, c'est un calif pour une plus grosse Honor League, c'est ça qu'il y a derrière ? En gros, c'est l'Honor League, il donne des points en fonction de ton classement, et le top 8 avec ce classement-là ira à la PGW pour un tournoi encore plus gros avec des inters et plein de monde. Et encore plus d'argent, d'ailleurs, t'as gagné 1000€ dans ce tournoi du lot. C'est ça, ça fait plaisir, frère. Et un téléphone. Mon troisième téléphone. Exceptionnel, très très bon ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement vous présenter un petit peu les listes qu'il a jouées, pourquoi il a joué ces listes, quelle était la stratégie du tournoi, et quel était le format également. Ici, c'était format Conquest, BO5, c'est ça ? Exactement, ouais. Avec un ban, donc quelle était la stratégie ? Du coup, la stratégie, c'était de jouer des decks qui étaient assez faibles contre Zo, et du coup, de le bannir. Donc, l'intérêt d'un tournoi, c'est de faire des stratégies comme ça, ce qu'on ne peut pas faire en ladder, parce qu'on ne peut pas choisir les classes qu'on croise. Et du coup, derrière, les trois decks les plus représentés en tournoi actuellement, c'est Zo, Shaman et Guerrier. Et du coup, une fois que le Zo est ban, il ne reste que des classes avec des armes, et du coup, avec Tomov, parce que j'ai fait les decks avec lui, on jouait dans chaque deck au moins un casseur d'armes, donc que ce soit Limon ou Harrison, et du coup, ça nous permettait d'être devant dans les match-ups qu'on ciblait, ce qui est la stratégie la plus commune en Conquête. C'est ça, sachant que tu bannais de toute façon, tu avais un ban sur le Zo, donc il y avait beaucoup de decks avec des armes. Du coup, on va peut-être passer sur le premier deck que tu jouais, c'était le, attends, j'ai mis le numéro 1, voilà, le Shaman. Alors, ce n'est pas un Shaman agro, c'est un Shaman mid. Pourquoi ce choix du Shaman mid ? Du coup, comme je l'ai dit, il restait Shaman et Guerrier. Donc, le Guerrier le plus courant en tournoi actuellement, c'est le Guerrier Dragon qui atomise Shaman face. Donc, en laissant Guerrier ouvert, c'était impensable de jouer Shaman agro. Et derrière, pareil, contre Shaman agro, le Mirror, tu as une meilleure sortie, tu gagnes, mais tu ne peux pas t'assurer la victoire, alors que vraiment, avec deux Tempêtes, deux Maléfices, pour gérer les gros boards et les 7-7, tu t'assures d'être devant dans le match-up. Et donc, ça me paraissait être plus intéressant qu'un Shaman face classique. C'est ça. Donc, vraiment, il faut se dire qu'actuellement, dans les tournois, les trois decks qu'on voit tout le temps, c'est Shaman, Shaman agro, Shaman mid, le Guerrier, comme tu l'as dit, Guerrier Dragon, beaucoup chez les francophones en tout cas, et puis ce Zo, ce Zo qui revient beaucoup. Donc, la strat était bien pensée. D'ailleurs, ça a marché, on l'a vu. Cette liste, l'Arison, comme tu en as parlé, l'anti-arme, le Petit Coup de Tonnerre. Pourquoi le Petit Coup de Tonnerre ? En gros, c'est une liste, je ne sais plus où on l'a trouvée. On a fait des modifications par-ci, par-là, mais à la base, c'est deux éclairs dans cette liste-là. C'est ça. Voir parfois A, voir Zéro. Il y a des listes qui jouent à Zéro. Maintenant, c'est devenu classique d'en mettre beaucoup, effectivement. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de créatures à 3 PV, ou même avec un totem de puissance des sorts, ça permet de gérer tout ce qui est Zerk ou Drake, Azure et compagnie. Et en fait, c'est justement ce raisonnement-là, c'est que le coup de Tonnerre, ça fait directement 4 dégâts. Donc, il y a les fameux Berserkers qui sont très compliqués à gérer en Shaman. Les corrupteurs de l'aile noire, on en parlait dans les guerriers dragons. Et avec un boost de puissance des sorts, tu peux aller chercher les choses venues d'en bas, les élémentaires de feu. Il y a beaucoup de choses qui sont à 4 ou 5 PV, et le coup de Tonnerre entre bien dans cette optique-là. Et je n'avais pas trop testé avant le tournoi. J'avoue que je suis un peu parti en mode biolo sur cette carte, mais elle me plaisait. Et finalement, ça a bien fait ses preuves dans le tournoi, donc je la recommande vraiment si vous aimez le Shaman Mead. Autre chose, tu joues à l'Akir, tu ne joues pas le marteau, donc pour avoir profité des cro-crocs et des totems Langue de Feu. Tu avais trop peur des anti-armes avec le marteau ? C'est ça, vu que notre stratégie, c'était ça, on n'allait pas jouer nous-mêmes un marteau, et on aurait pu se faire avoir par des gens qui auraient eu la même idée que nous. Donc, c'était plus logique de jouer à l'Akir. Ok, ok. Donc, vraiment, les decks sont optimisés pour la stratégie qui est reprise ici. Alors, il y a certaines listes Shaman hybrides, comme on le disait, il y a certains joueurs qui jouent des Shaman Mead, entre guillemets, avec des 7-7. Ici, c'est vraiment du vrai Shaman Mead. Il n'y a pas les 7-7, les sans-visages, là, vraiment des cartes pétées. On est vraiment plus sur un Shaman, on ne va pas dire contrôle, mais c'est vraiment du Mead qui prend le temps, voilà. Et c'est moins agressé, je préfère ça, je préfère ça, je préfère ça, on a le dire. Bon, après, il y aura autre chose qui me déplaira plus tard, mais ça, on en parlera après. C'est un peu après, on a le temps, on a le temps. Donc là, on est bien parti sur le format Conquest. Donc, le format Conquest, on n'en a même pas parlé, au fait. Le but, c'est de valider tous ses decks. Il faut gagner avec tous ses decks une fois. Dès qu'on a gagné avec un deck, il est validé, on passe au suivant. Donc, une fois que tu as vidé le Shaman, on passe sur le suivant. Il y a le zoo dans ta line-up, qui est ici, voilà, le zoo que toi, tu bannais chez l'adversaire, justement. Cette liste-là, on a Limon anti-armes, et le reste, globalement, c'est classé. C'est qu'on en parlait de ce nain au lieu du Gormok. Toi comme moi, je pense que c'est la même réflexion. C'est qu'au final, on se dit que quand on a déjà un gros board pour faire un bon Gormok, c'est qu'on a déjà l'avantage. Donc, on préfère le nain, surtout dans une méta agro. Oui, c'est ça. Si tu as le board dans une méta agro, c'est que tu as souvent gagné avec le zoo. Donc, c'est un win-more, c'est gagner plus, c'est la traduction littérale. Je trouve que le nain est plus polyvalent, c'est moins situationnel. Donc, je préfère vraiment par rapport à Gormok. Ok. On ne va pas insister sur la liste, la plupart d'entre vous la connaissent certainement. De toute façon, ce n'est pas compliqué à jouer. C'est prise de board, ça agresse, ça agresse. Et puis, voilà. Et puis, comme Felken, tu me l'avais dit, si ça vous intéresse, éventuellement, n'hésitez pas à le dire. Dans les commentaires, s'il y a un deck qui vous intéresse, pourquoi pas faire une vidéo avec Felken ou moi tout seul. On verra, on s'en rangera avec lui s'il est dispo. Pourquoi pas. Troisième deck que tu as pris pour ce tournoi, la Honor League, c'était le Druid. Ah, petit Druid. Donc, ça, c'est un petit peu le quatrième choix. On vous conseille vraiment, souvent, en tout cas, c'est ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est de partir sur du démo zoo. C'est ce qui est fort. Le chaman, agro, mid-avoir. Et puis, un petit guerrier. Il y a plusieurs variantes du guerrier qui sont très, très bonnes. Et le quatrième deck, c'est souvent le Druid. Le druid, chasseur, mid-hybride. Ou alors, mage, mage tempo. Là, tu as choisi le Druid, le Druid Thaune. Pourquoi ? Bah, c'est toujours pareil. C'est qu'en laissant chaman et guerrier, c'est ce qui me paraissait le plus logique, en fait. Contre chaman, je pensais être devant contre chaman agro. Parce que tu as quand même de l'accélération avec, plus le Harrison pour détruire le marteau du destin. Tu as beaucoup de Thaune avec les Arakoas, les Druids de la Griffe et les Empereurs si tu arrives à les activer. Finalement, ça s'est moins bien passé que ce que je ne pensais dans le tournoi. Et au contraire, contre les guerriers dragons, ça s'est vraiment bien passé pour moi. Donc, je ne sais pas si c'est quand même un petit échantillon de game. Ce n'est pas suffisant pour vraiment établir des stats. Mais peut-être que ma vision du match-up était faussée. En tout cas, ça peut faire le café en ladder. Si vous ne croisez pas trop de zoos, c'est encore une fois des listes qui sont optiques pour le tournoi. Mais si vous ne croisez pas trop de zoos, je vous la conseille. Parce que ça reste un druide. Ce qu'on critique dans le druide, c'est la croissance et l'inervation. Parce que c'est totalement pété. Ça te permet de jouer sur la mana curve. Et c'est la seule classe à pouvoir se le permettre. Donc, c'est vraiment une liste très intéressante. Et qui peut être intéressante en ladder aussi. Disons que l'avantage... On l'a vu, on voit de temps en temps des Druid Thaune qui se baladent dans le top 100. Honnêtement, on en vend, on en a vu. Peut-être un petit peu moins ces derniers temps. Tu joues à Talnoth. Est-ce que le but, c'est justement te surprendre ? Tu te dis que tu as quand même 6 sorts qui sont rentables avec. C'est un peu ça l'idée ? C'est ça. C'est pour ça que j'estimais être pas mal contre Shaman. C'est parce que la plupart des totems ont 2 PV. Du coup, Talnoth Swipe, c'est totalement dévastateur sur un board de Shaman. Ça surprend beaucoup en effet. Parce que les gens s'attendent plus à Drake Azure Swipe. Donc sur le T6, ils ne pensent pas que tu peux faire 5 et 2 à toutes les autres créatures. Dans les faits, je n'ai jamais pu vraiment avoir de la bonne value avec ce Talnoth. Donc peut-être qu'il faut le retirer. Parce que Talnoth Swipe, c'est fort aussi contre Zo. Et comme je l'ai dit dans le tournoi, je ne les affrontais pas. Donc Talnoth peut être remplacé peut-être par une élue de Setoom. Pas une élue... Une annonciatrice du mal. Une annonciatrice du mal. Du coup, on en a parlé. Je n'en joue pas dans le deck. Mais une 2-3, ça peut être intéressant. Le truc, c'est que c'est vraiment totalement inutile contre Guerrier. Parce que ça prend son coup de hache et ça ne fait pas grand-chose. Mais avoir encore une fois, les listes quand on les joue en ladder, il faut essayer de les modifier. Il ne faut pas prendre une liste de tournoi telle qu'elle. Il faut s'adapter un peu à la méta. Mais si vous prenez le même ban que moi et si c'est pour une optique de tournoi, je pense que la liste est intéressante telle qu'elle. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais là, il est 1h10 du mat. Les gars, on est le 12, le mardi, c'est ça ? Et Felken, tu as fait deuxième tournoi à points. Donc tu as gagné encore des poids pour le classement, pour tenter les califs, c'est ça ? C'est ça. Donc normalement, tu es un peu fatigué, mais il est quand même là pour faire la vidéo avec nous. Donc, grand merci à toi, ça fait plaisir. Oui, il n'y a pas de souci. Et quatrième deck, que tu t'es fait ban tout le tournoi, c'est ça ? Oui, je n'ai pas pu le jouer une seule fois. Alors que c'est un deck qui est plutôt agréable à jouer. Au début, il n'était pas très connu et je le trouvais vraiment très fort. J'avais convaincu Maverick de l'apporter à la Dreamhack Summer et ça avait plutôt bien fait le café pour lui. Donc c'est le fameux guerrier dragon que vous croisez normalement partout en ladder. C'est vraiment le deck dominant actuellement parce que ça contre bien Shaman. Si on le take un peu, ça peut être fort contre Zo, la version telle qu'elle ne l'est pas. Mais encore une fois, il faut faire les modifications si vous croisez des Zos en ladder. Et du coup, comme tu l'as dit avant, il y a le fameux Limon pour pouvoir lutter contre les classes à arme. Bien que ça soit encore une fois peut-être un peu abusé dans le guerrier parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Et la petite touche un peu originale du deck, c'est qu'il n'y a pas de Malchorok. À la place, il y a un L de mort. Donc ça se voit de plus en plus dans les listes. L'idée du deck, c'est qu'on va vraiment vider la main assez vite. On a très peu de moteurs de pioche à part les Drake Azur et un seul slam. Et du coup, quand on arrive sur le Teddy, généralement, il n'y a plus grand-chose en main. Du coup, on peut se permettre juste de poser L de mort et d'avoir la value tout de suite sans avoir l'inconvénient de vider sa main. Parce qu'elle est souvent très peu remplie. Ça se jouait déjà il y a plus d'un an dans certains decks chasseurs. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ça à l'époque. C'était Neyman qui jouait ça, je pense, dans son chasseur mid L de mort. Et ça faisait déjà le café. Personne jouait ça. Lui jouait L de mort dans son chasseur mid dans le top sur Europe. C'était marrant à voir à l'époque. Donc ouais, au final, une liste intéressante. Très forte. Qu'on voit quelques variantes qui s'adaptent pour le format du tournoi. Donc ça, c'est globalement un petit peu tout pour ce tournoi-là, le Conquest. Sachant que, comme tu l'as dit, on t'a beaucoup banné le guerrier. C'est une autre stratégie de banné le guerrier. Et du coup, d'être un peu plus fort dans d'autres match-up. Mais bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. On va peut-être parler du K.O.T.H. Donc là, actuellement, tu n'y es pas encore. Mais quand la vidéo sera sortie, tu seras à la Dreamhack Valencia. Tu auras peut-être fini ou tu seras en train de finir ce tournoi-là. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement et nous parler peut-être du format brièvement ? Du coup, le tournoi, c'est un peu particulier. Donc si vous n'êtes pas familier avec les runes suisses, en gros, on commence tous au même point. Et ce n'est pas des histoires de poules ou quoi. Tout le monde est à 0-0 et on va forcément jouer contre quelqu'un qui a le même score que nous. Donc 1-0 contre quelqu'un de 1-0, ainsi de suite. Et c'est en K.O.T.H. Donc c'est l'inverse du Conquest. C'est en gros, quand on gagne avec un deck, on doit le garder et on le garde jusqu'à ce que l'autre arrive à nous battre, à battre ce deck-là. Et à partir de ce moment-là, on doit changer. Et du coup, c'est le premier qui arrive à battre tous les decks de l'autre. Là où on Conquest, on va essayer de target un deck. En K.O.T.H., on va essayer d'être plus polyvalent, justement, pour essayer d'être fort à peu contre tous les decks de la méta, sauf un, parce qu'encore une fois, il y a un ban. Donc on peut se permettre d'être faible contre un deck en particulier, parce que de toute façon, il ne sera pas joué contre nous, vu qu'on va le ban. Et donc dans cette optique-là, pour la Dreamhack Valencia, on va ban avec les autres Melty. Donc j'ai la même line-up que Tomov et Vin. C'est encore une fois qu'ils m'ont grandement aidé à la faire. Les line-ups, je connais le principe, mais ce n'est pas forcément mon point fort. Je suis plus dans l'exécution des decks que dans la construction. Donc c'est ça l'intérêt d'une équipe aussi, c'est d'être plusieurs pour s'aider. Et du coup, je suis parti sur un ban guerrier. Donc on commence par quel deck ? On va commencer par le voleur. D'ailleurs, ce que je voulais dire, et on en avait parlé justement avant, donc vraiment, c'est vraiment cette idée-là, c'est que dans ce format King of the Hill, vous pouvez essayer justement d'aller chercher un petit deck un peu plus tricky qui peut all-kill. Et c'est ce qu'on va voir justement avec ce voleur Enzot, ce miracle, qui a cette possibilité. Je te laisse encore une fois un peu en parler. C'est exactement ça en fait. En conquest, étant donné qu'on doit forcément gagner avec son deck, on ne veut pas forcément se permettre d'avoir un deck un peu moins bon, ou un deck un peu original qui n'est pas forcément connu, mais qui peut faire des étincelles, comme faire des mauvaises perfs. Donc ça, c'est ce genre de deck, ce genre de format, pardon. Ça favorise les deckbuilders, donc c'est un format que je tends à plus apprécier. Et du coup, le rog fait plus de sens en KTH, parce que, comme tu le disais, il y a moyen de 3-0, alors qu'en conquest, ça peut être compliqué de le valider. Donc là, je suis parti sur un rog Enzot qui me paraît plus stable qu'un miracle, parce qu'il y a moins de spells situationnels, comme le dissimuler ou le sang-froid. C'est vraiment beaucoup plus basé sur les créas. Ça peut te jouer des tours, parce que des fois, tu as ton commissaire en main et tu n'as que des créatures, et du coup, ça marche moins bien. Mais donc, c'est un peu plus fort contre Zo, parce que tu as un peu plus early, pareil. Tu as plus early, tu as les prophètes, c'est ça, oui, tu as une meilleure prise de board, peut-être. Tu as les colporteurs de Fossoyeuse en plus en T2, qui peuvent faire des bons trades. C'est un peu plus fort contre Shaman, même si ça reste un match-up pas très très bon. Et globalement, ça permet d'avoir un deck, comme tu le disais, qui peut faire 3-0, qui peut ne pas être excellent, mais c'est un bon deck de KTH. En fait, il va être très bon quand tu ne vas pas tomber contre un mec qui va vouloir te haul-in la gueule en mode que des decks full agro, c'est ça. C'est le problème, c'est que souvent, ce deck-là, actuellement, il est bon en tournoi, mais dans le format Conquest, il arrive souvent qu'on va se faire 3-0 sur ce deck. Du coup, on le prend un petit peu moins. C'est risqué de le prendre, c'est vraiment risqué. Mais là, si on le prend, on sait que c'est un deck qui peut, effectivement, aller peut-être chercher du holké, là. On verra, peut-être que ça va marcher, peut-être. C'est ça, ça se trouve, je me trompe totalement et quand la vidéo va sortir, j'aurai fait 0-3 avec le deck. Bon, je ne l'espère pas, quand même. D'ailleurs, en parlant de ce format King of the Hill, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on pouvait également se dire, je prends le mâche frise et je banne le guerrier aussi, ça, c'était plutôt sympa. C'est quelque chose que je jouais beaucoup. C'était le format que je jouais quand je faisais des tournois, pour le coup, le Conquest. J'ai goûté un petit peu avec l'adversaire mystérieux, ça ne m'a pas trop plu. Exagère, c'est arrivé avant l'adversaire, quand même. Non, je sais bien, je sais bien, je troll. Du coup, un très bon deck que j'avais déjà représenté sur la chaîne, évidemment, bien sûr, l'actualité, on est là, au cœur de l'actualité, sur Hearthstone. Sixième deck, un autre guerrier, donc pas le guerrier, si, le guerrier de dragon, mais une version un peu plus contrôle. Attends, est-ce que c'est la même que Maverick avait joué ? Exactement, c'est la même que Maverick et Yogg avaient joué au... Et Kalax. Et Kalax, c'est vrai, exactement. Attention. Et c'est vrai que la liste vient de Kalax, à l'heure. Que j'ai également présenté sur la chaîne. Le mec qui fait sa pub sur sa propre chaîne. Du coup, l'intérêt de cette liste-là, c'est que tu détruis Zo, mais vraiment, le match-up est très, très compliqué à gagner pour Zo. Zo, Shaman, tu les poutres, les agros, attends sur les agros. C'est ça, tu es très fort contre les agros, mais contre les contrôles, c'est très compliqué, parce que t'as pas de moyens vraiment de mettre de la pression et de très bons light game. Eldemort dans un mirror de War Control, ça se fait gérer par un Shield Slam ou une Execute. Et derrière, toi, t'as perdu toute ta main. Contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, où Eldemort, tu jouais, t'avais souvent la main vide. Là, t'as souvent la main pleine. Donc c'est plus dans les agros, en cas de dernier recours, quand ça te permet de gérer le board. Ou des fois, c'est... En fait, parti, oui. C'est ça, si t'as utilisé la main et derrière, tu sais qu'il n'y a plus trop de removal, tu fais Eldemort. Sachant que tu bannes le guerrier, donc t'as pas trop peur justement du match-up ultra-control, où effectivement, t'as moitié de game, pour le coup. C'est ça. On voyait tout à l'heure le Rock qui était un peu faible contre le Shaman. Là, pour le coup, c'est une bonne liste pour contrer le Shaman. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, il faut être un peu polyvalent. Des decks qui sont faibles contre certaines classes et des decks qui sont fortes justement contre celles-là pour pas se faire 3-0. Généralement, ce que reprochent les gens au KOTH, c'est qu'on voit souvent des 3-0 par une seule classe. Donc il y a deux choses. Quand on prend 3-0, soit on a perdu un match-up favorable et du coup, ça arrive, on prend son 3-0. Mais c'est pour ça que dans le format qui sera la Dreamac Valence, on a le droit à deux défaites. Soit, c'est qu'on a mal construit la line-up et que du coup, normalement, on n'est pas censé être faible contre un deck en particulier. Du coup, on a pris 3-0 alors qu'on n'aurait pas dû. Donc en gros, normalement, quand tu perds, par exemple, ton guerrier, tu peux pas le rejouer. Sauf que, comme tu le dis, apparemment, tu peux le rejouer, c'est ça ? Non, quand je disais, tu peux perdre deux fois, c'est-à-dire que c'est par rapport à ce que j'expliquais par rapport aux runes suisses tout à l'heure. Il y a neuf runes suisses. Ah oui, oui, ok. Cette victoire, deux défaites, tu peux quand même passer en huitième de finale. Ok, je me disais que tu avais changé un peu le format. Non, ça aurait changé un peu n'importe quoi. Je me disais, mais c'est quoi ça ? Ok, on est bien d'accord, tu m'en fais peur. Je me dis, mais ça devient n'importe quoi les tournois. Attends, et du coup, autre deck dont on devait parler, quel est-il ? Ah, un autre chaman, chaman que vous connaissez tous. Ce deck-là existe depuis un mois, c'est le même, on le voit en tournoi, on le voit à la dehors, c'est le nerf fleas. Nerfez-le, nerfez-le. T'as raison de le prendre, comme on le dit, il n'y a que les cons qui ne le jouent pas. Je ne le joue pas, je suis un gros con. Voilà, c'est le chaman agro. Non, après, je comprends, c'est que toi, tu streams, tu n'es pas dans le compétitif et ce n'est pas un deck agréable à jouer. C'est un deck très fort, mais qui n'est pas fun. Donc, c'est vraiment quand on veut faire top 100 ou qu'on veut faire une bonne perf en tournoi, mais sinon, je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de le jouer. Le pire, c'est que chaque fois que je fais une vidéo, je tombe dessus, tu vois, et j'ai mon petit rire, tu vois, genre, mais qu'est-ce qui me casse les couilles, lui. Parce que le truc, c'est que ce genre de deck, ça bloque le fun, parce que dès que tu veux jouer un petit peu plus fun, contrôle ou autre, c'est trop rapide, en fait, ça te bloque. Une 7-7 tour 4, si tu n'as pas la réponse dans ton deck, au bon moment, tu as perdu, quoi. Et puis, bon, voilà, une 5-5 pour 0 aussi, c'est gratuit, tu vois. Et puis, comme tu en parlais, le marteau qui aurait dû être nerf, le marteau qui aurait dû être nerf, avec le mode standard, je pense. C'est vraiment une carte qui m'a surpris, quand on a vu les nerfs, c'est le marteau qui reste tel quel. On le disait tout à l'heure, pour 6 mana, en 2 cartes, tu fais une combo à 10 dégâts, c'est vraiment trop fort. Et bon, on va bien voir ce que ça donne, peut-être que sur le long terme, le marteau sera nerf. Bon, pour l'instant, c'est comme ça, donc on doit l'accepter et on fait avec. On se râle, il faut accepter. On peut râler, mais il faut accepter. C'est ça. Malheureusement, donc, bon, un très bon deck, on peut le dire. C'est ça, la plus grosse faiblesse du deck, c'est guerrier, donc vu que le guerrier est ban, on en profite. C'est toujours le même principe. Nos decks sont faibles contre une classe en particulier, de façon exprès, enfin, c'est fait exprès, pour justement qu'on la banne et derrière, ça nous donne un avantage. Ok, ok. Et on a fait le tour des decks, sauf qu'il y a un autre deck que tu prends, mais qu'on a déjà vu, mais dont on va reparler, c'est le zoo, que tu vas également prendre pour cette Dreamhack Valencia, format KOTH. Donc, simplement, petit changement, vu que ici, tu bannes le guerrier et pas le zoo, tu ne joueras pas le limon, c'est ça, et tu joueras l'alchimiste démon, c'est ça ? C'est ça, c'est la seule différence dans la deck list. Tu l'as dit, il n'y aura pas de guerrier, donc le limon a moins d'intérêt, et cette liste-là est vraiment pas mal contre Chaman, donc on l'a vu, il y a certains decks qui sont faibles contre, celui-là est fort, c'est important d'avoir deux decks, généralement, qui sont forts contre Chaman, ou zoo, les principaux decks de la méta, parce que sinon, Chaman peut nous balayer si le deck est ban, donc c'est important d'en avoir deux en KOTH. Ok, ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, tu voulais peut-être parler d'autre chose, ou tu penses qu'on a tout dit, ici, sur la strat, globalement ? Non, je pense que sur la strat, on a tout dit, encore une fois, on a vu deux aspects, donc deux formats avec deux bannes différents, et c'est des décisions qui sont malléables, on n'est pas forcément obligé de faire ça. C'est des stratégies, et peut-être que si ça vous plaît, je vous représenterai une autre stratégie avec un autre joueur, ça c'est possible également, dites-le nous dans les commentaires, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ou une autre stratégie avec Felkane également, ce sera avec plaisir, et puis si jamais vous voulez également que je refasse une vidéo avec Felkane sur un autre deck, ou un autre, ce sera avec plaisir, s'il accepte bien sûr ! Bien sûr, j'accepte ! L'ami belge, on est toujours là pour lui ! Il a dit oui, exceptionnel ! Bah écoute, je te laisse peut-être le petit mot de la fin, pour les gens qui vont regarder cette vidéo, je te laisse parler ! Bah je vous remercie à tous déjà d'avoir regardé la vidéo, donc je stream sur, de temps en temps, la plupart du temps, ça sera à mes coéquipiers Tars ou Tixuti que vous retrouverez, donc si vous aimez les deux, n'hésitez pas à follow la chaîne Melty Sport Club sur Twitch, toutes les infos dans la description, vous avez juste à cliquer, c'est plus facile, voilà ! Incroyable ! Et bah merci à toi, Oli Hach, pour m'avoir invité dans cette vidéo ! Bah un grand merci, ça faisait un petit moment que je voulais faire également une vidéo avec toi, il y a plein de joueurs francophones, mais j'avais pas eu l'occasion de te demander ou autre, et là je me suis dit, tiens c'est l'occasion, stratégie, il a gagné un tournoi ! Il faut une fois qu'il gagne quelque chose ! Il faut une fois qu'il gagne quelque chose, exactement ! Donc bah encore une fois, j'espère que ça vous aura plu, j'essaie de changer un petit peu, de trouver d'autres formats de vidéo, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des tournois, ou qui veulent peut-être un petit peu se lancer, bah n'hésitez pas justement à vous informer, à suivre Flankane pour ses performances, et éventuellement en stream, ou ses collègues de chez Melty, et puis bah je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, moi tu dors, put l'effort ! Ciao les gars, à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz